Musique Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un avis thriller donc je vais vous parler de J'agonis fort bien merci, écrit par Oren Miller et publié chez L'homme sans nom c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé tout simplement je vais pas vous laisser patienter par rapport à tout ça mais j'ai beaucoup de points à développer avec vous donc restez bien installés et c'est parti. Tout d'abord Oren Miller c'est une autrice donc publiée chez L'homme sans nom que j'ai découvert au mois de mars avec Le Roi Sombre donc là c'est un roman de science fiction, je vous mettrai le lien vers ma chronique également si ça vous intéresse qui reprenait le conte de Monte Cristo mais version SF et c'était super bien donc j'ai laissé mon chéri lire tout d'abord J'agonis fort bien merci puisque voilà il a aussi envie de la découvrir et il a été très satisfait et du coup j'ai enchaîné la lecture pour en discuter avec lui et avec Oren Miller également et c'était super génial. Dans J'agonis fort bien on va découvrir l'histoire d'une femme qui s'appelle Catherine qui meurt au tout début du roman dans le prologue ça se passe en Ile-et-Vilaine donc vraiment du côté de Saint-Malo d'Innard, d'Inan dans un village appelé Sainte-Marie-les-Grises qui a été inventé par Oren Miller pour mettre en place son intrigue elle va introduire un duo d'enquêteurs à la base ce sont des notaires mais ils vont vraiment s'intéresser à ce meurtre donc il s'agit d'Evariste qui est un homme qui a une quarantaine d'années qui a un parcours assez atypique et sur lequel j'aimerais vraiment en savoir plus et de son nouvel apprenti en fait qui s'appelle Isabeau et les deux personnes vont vraiment être mêlées à cette histoire et s'intéresser de près au meurtre d'autant plus qu'il est l'un des deux qui connaissait la victime donc voilà ça permet qu'il soit complètement investi dans cette enquête ce que j'aime avec Oren Miller c'est qu'elle fait un travail de dingue au niveau de l'écriture on voit qu'elle est investie qu'elle fait vraiment beaucoup de recherches et qu'elle ne laisse rien au hasard il y a vraiment beaucoup de points qui m'ont plu tout d'abord évidemment le fait que ça se passe en Bretagne surtout que cette année j'ai pas pu y aller d'habitude j'ai fait tous les ans donc petite anecdote à part et là ça m'a fait du bien de revoir à travers ces descriptions la pointe du Groin Saint-Malo Dinard Cancale voilà de découvrir un petit peu à nouveau la région c'était vraiment très agréable même si ça se passe dans les années 50 la mer reste la mer et du coup les panoramas sur la manche ne bougent pas à travers les époques et ça c'était vraiment super bien donc merci beaucoup Oren Miller de m'avoir fait partir en Bretagne et surtout comme tu le sais de m'avoir donné envie de manger du coup il amène ensuite ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle met ses personnages son histoire prend place dans les années 50 je sais que c'est une période qu'elle aime particulièrement et du coup c'était vraiment agréable puisque pareil là aussi aucun détail n'est laissé au hasard que ce soit dans les tenues vestimentaires les véhicules les moyens de communication les descriptions des maisons à l'époque donc des nouvelles maisons qui s'installaient sur la côte Malouine tout ça c'est vraiment bien travaillé la mentalité des gens également et c'était vraiment immersif quand on parle de Bretagne on pense aussi très souvent au folklore et là encore Oren Miller ne laisse pas le lecteur dépayser puisque dans son intrigue elle intègre du folklore elle intègre des légendes bretonnes notamment avec certaines créatures féeriques pas forcément à bon escient mais ça permet d'en savoir plus sur certaines voilà sur certaines créatures je ne peux pas je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne voudrais pas vous spoiler sur ces dites créatures en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'en retrouver certaines et d'en découvrir d'autres puisque voilà ça a permis de développer sa culture à ce niveau là c'était super bien et d'ailleurs pour ceux qui craignent c'est un point très important puisque on parle ici de thriller mais pour ceux qui craignent d'avoir trop de fantastique dans le thriller sachez qu'ici c'est juste vraiment en intrigue parallèle mais ça reste quand même une enquête très terre à terre qui plaira aux plus cartésiens d'entre vous l'intrigue avec le folklore ça permet de plonger vraiment au coeur de la Bretagne puisque là-bas il y a beaucoup de croyances il y a eu l'époque païenne il y a encore des gens qui pratiquent et du coup c'était juste un bonus en fait pour les gens qui aiment la Bretagne l'écriture en soi elle est absolument superbe très bien ficelée je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur qui était l'assassin tout au long de mes lectures passant d'un suspect à un autre à chaque fois je faisais des théories qui tombaient à l'eau et du coup ouais franchement c'est bien foutu elle fait beaucoup de références à Gatta Christie à Sherlock Holmes et c'est vrai qu'on peut très vite assimiler en fait Evarist à un Sherlock Holmes ou à Hercule Poirot et Isabelle à Watson par exemple et du coup elle s'amuse aussi à faire vraiment des références à Gatta Christie en elle-même vers la fin du roman moi j'avais repéré par rapport au titre de certains livres mais apparemment elle fait vraiment référence même à l'autrice en elle-même donc ça aussi c'est vraiment pour les férus du genre et les férus de la reine du polar en Angleterre bah voilà je pense que ça aussi c'est un argument qui peut vous faire vous pencher sur ce roman outre le fait aussi je ne vous en ai pas parlé que le livre objet en lui-même est absolument magnifique la couverture est signée Emile Denis elle est très très belle et il y a aussi un très joli dessin à l'intérieur d'un double portrait en fait je vous laisserai le découvrir également par vous-même oui je sais je vous tisse beaucoup mais voilà moi je pense que aujourd'hui c'est le deuxième livre d'Oren Miller que je lis en tout cas cette année et je sais d'avance que quand je vous ferai mon top 5 de l'année 2017 elle sera obligatoirement dedans parce que les deux romans que j'ai lus deux genres complètement différents ont été des pures réussites et vraiment un réel enchantement à découvrir si je ne vous ai pas convaincu avec ça pour rappel Thriller Bretagne folklore breton années 50 duo d'enquêteurs qui rappellent Sherlock Holmes et Poirot je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est peut-être également d'aller voir le podcast que Fan a fait à ce sujet là où elle développe encore plus son avis moi je sais que mes avis lectures j'aime bien qu'ils soient assez concis mais voilà si vous avez besoin d'une autre source d'un autre avis n'hésitez pas à aller voir son podcast je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501